La vie de milliers de personnes, de pays en voie de développement, dépendent souvent de vaccins. Or, la préservation de ces vaccins dans de bonnes conditions de température est souvent difficile. Désormais, une société du Pays de Galles a créé un nouveau type de réfrigérateur qui peut, à condition d'être plein, garder au froid son contenu pendant 10 jours sans alimentation électrique. Et cela grâce à une mousse polyuréthane de haute densité. Il peut fonctionner avec plusieurs sources d'alimentation. Le réfrigérateur de vaccins peut utiliser tout type d'énergie disponible, que ce soit de l'énergie solaire ou de l'électricité, même si celle-ci n'est disponible que quelques heures par jour. Selon ses concepteurs, il dispose aussi d'un système de contrôle intelligent qui permet de garder une température stable. S'il détecte des objets froids ou chauds, il réagit et extrait la chaleur et stabilise le refroidissement à 10 degrés dans une température ambiante qui peut monter, elle, à 43 degrés Celsius. Si ça garantit l'efficacité d'un médicament, alors cela veut dire que des vies vont être sauvées et que de l'argent va être économisé. Le fait d'investir plus d'argent dans les vaccins rendra les programmes de vaccination plus efficaces qu'ils ne le sont actuellement. Ce réfrigérateur est déjà en vente en Malaisie, au Sénégal, au Vietnam, en Sierra Leone. Il coûte 1500 euros.